Fils d'un avocat international et d'une actrice d'origine juive autrichienne, Henri Chapier est né à Bucarest. Il est contraint par le régime communiste de quitter la Roumanie en 1948, à la suite du décret d'expulsion des Français. En 1958, il commence une carrière de critique cinéma en collaborant à l'hebdomadaire art avec François Truffaut et Dominique Jamais, pigiste à l'Express. Il remporte le prix du meilleur journaliste débutant en 1959. Cette année-là, il entre à combat dont il devient le rédacteur en chef des pages culture. Il est notamment le critique cinéma du journal jusqu'en 1974. Sa notoriété commence en 1968 lors de la campagne contre le renvoi de Henri Langlois de la Cinémathèque française. Il ouvre alors les colonnes du journal pendant trois mois à des cinéastes du monde entier, jusqu'à la réintégration de Henri Langlois. Il obtient en outre pour son premier film Sex Power la coquille d'argent au festival de Sannes-Sébastien de 1970, dont le jury est présidé par Fritz Lang. En avril 1974, Philippe Tesson crée le quotidien de Paris et demande à Henri Chapier d'assumer la rédaction en chef des pages culture. Il continue d'y tenir une rubrique de critique de cinéma. Il intègre Fr3 en 1978 comme éditorialiste culturel et cinématographique. En 1980, il fait partie des trois rédacteurs en chef du Soir 3. Il s'impose comme spécialiste cinéma de la chaîne et crée l'émission Le Divan qui l'animerait de 1987 à 1994. Il quitte France 3 cette année-là pour se consacrer avec Jean-Luc Montero sans la préfiguration de la Maison Européenne de la Photographie, dont il devient le président en 1996. Cette même année, il fait partie du jury du Festival de Cannes présidé par Francis Ford Coppola, après avoir déjà été membre du jury de la Caméra d'Or en 1988. C'est en 1996 également que Jean-François Bizot lui propose de rejoindre l'équipe de chroniqueurs de Radio Nova.